Après des années de silence, Kevin Spacey est réapparu dans la peau de Frank Underwood, son personnage dans la série Arts of Cards, durant un entretien accordé à Tucker Carlson. Au cours de cette interview, il a sévèrement taclé Netflix et leur a reproché d'avoir coupé les ponts avec lui suite aux accusations de harcèlement et d'agression sexuelle. Le mouvement hashtag Métau n'a épargné personne. Et ce n'est pas Kevin Spacey, l'interprète de Frank Underwood dans Arts of Cards sur Netflix, qui dira le contraire. En plein scandale suite à des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle visant l'acteur américain, Netflix avait pris la décision de le virer de la sixième et dernière saison du thriller politique. Netflix ne sera plus impliqué dans aucune production de Arts of Cards avec Kevin Spacey. Nous allons continuer à travailler avec MRC pendant ce hiatus pour évaluer comment nous allons aller de l'avant, avait annoncé le géant du streaming. Six ans après son renvoi, Kevin Spacey s'en est ouvertement pris à Netflix, qui l'avait rapidement écarté à la suite des accusations dont il faisait l'objet. Kevin Spacey fait renaître Frank Underwood pour critiquer Netflix après s'être muré dans le silence, Kevin Spacey est réapparu sous les traits de Frank Underwood, son personnage dans la série Arts of Cards, au cours d'un entretien étrange, durant lequel il a violemment tâclé Netflix. C'est bizarre que Netflix ait décidé de couper publiquement les ponts avec moi sur de simples allégations, qui aujourd'hui ont été prouvées fausses. Car je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute, a-t-il confié dans un premier temps, avant de poursuivre avec conviction, Netflix existe grâce à moi. Je les ai mis sur le devant de la scène et ils ont essayé de me mettre à terre. Une interview particulièrement déroutante, puisque l'acteur parle au nom de son personnage, tout en évoquant les accusations le concernant. Kevin Spacey reconnu non coupable d'agression sexuelle après un mois de débat et un délibéré qui a duré près de 12 heures, les jurés de la Southwark Crown Court de Londres ont déclaré, en juillet 2023, Kevin Spacey non coupable des neuf charges qui pesaient contre lui. Je suis énormément reconnaissante envers le jury qui a pris le temps d'étudier toutes les preuves et les faits avant de prendre une décision. J'accepte le verdict d'aujourd'hui avec humilité, déclarait avec émotion l'acteur de 64 ans. Alors que sa carrière était au point mort depuis les accusations d'agression sexuelle, Kevin Spacey sera bientôt de retour sur nos écrans dans le film Contrôle. Un thriller dans lequel il prête ses traits à un homme qui n'a qu'un souhait, se venger de Stella Simmons, membre du gouvernement britannique. Article écrit en collaboration avec Symedia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501